Les problèmes politiques du Niger préoccupent au-delà des frontières du pays. Au Sénégal, le comité patriotique nigérien a rencontré la presse du pays pour demander un retour de l'ordre constitutionnel, mais aussi dénoncer les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Niger. Suite aux événements intervenus au Niger, le 26 juillet 2023, qui ont conduit à la suspension de l'ordre constitutionnel et du régime de la 7e République par les forces armées de défense dans un contexte national et international particulièrement marqué par des défis sécuritaires énormes. Considérant la batterie des sanctions prises par les institutions communautaires, notamment la CEDEAO et l'UEMOA contre le Niger, considérant l'ingérence manifeste des puissances étrangères occidentales dans les affaires intérieures de notre pays. Soucieux de la préservation des acquis démocratiques, arrachés de hautes luttes dans notre pays, le comité patriotique nigérien rappelle à l'opinion nationale et internationale que notre pays, le Niger, a été éprouvé par des suspensions de l'ordre constitutionnel. Demande au Conseil de sécurité, au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, les retours à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Condamne les sanctions cruelles et impitoyables prises par la CEDEAO et l'UEMOA, ces sanctions à la fois draconiennes et illégales contre un État membre constituent un acte d'abandon et de violation avérée du droit international. Autre sujet de préoccupation, la probable intervention militaire de la CEDEAO au Niger et l'exploitation abusive des mines du pays par la France. Exige la suspension et la révision juste et égalitaire des contrats miniers et pétroliers entre le Niger et la France. Exige la création d'une organisation indépendante entre le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Niger pour faciliter au mieux la croissance économique dans cet espace et contourner les mesures draconiennes des organisations sous-régionales. Demande à tous les patriotes nigériens de protester officiellement contre l'intervention militaire de la CEDEAO et condamner vigoureusement l'impérialisme, le néo-colonialisme français en Afrique, particulièrement au Niger. Les Sénégalais qui suivent également de très près cette question estiment dans leur grande majorité que la CEDEAO ferait une grande erreur en envoyant ses troupes combattre au Niger. C'est un cas vraiment sensible, parce qu'à nos jours l'Afrique devrait vraiment s'apprendre à se nuire au lieu de se disperser. Bon, à ma toute petite connaissance par rapport au Niger, moi j'aurais voulu que la CEDEAO fasse vraiment une médiation pour qu'on trouve un résultat d'apaisement, mais pas vraiment mener à des affrontements qui vont vraiment nous ramener dans des situations encore plus délicates, alors que vraiment l'Afrique a besoin de regarder vers l'avant. Le gouvernement sénégalais qui par la voix de son ministre des Affaires étrangères avait déjà donné son accord à la CEDEAO pour une intervention militaire au Niger et critiqué au pays sur la question « L'aventure serait trop risquée » selon de nombreux Sénégalais.